La question porte sur les références doctrinales et les sociabilités de Louis-Michel. Il y a dans la tradition anarchiste un fort antisémitisme qui va au moins de Proudon jusqu'à Sorel et au-delà. Par ailleurs, on sait que d'anciens communards comme Rochefort sont devenus des antisémites notoires. Drummond n'est pas un communard, c'est même plutôt un anticommunard, mais il a été considéré comme un anarchiste lorsque la France juge parlait de 1986. Tout ça se passe dans ces années. Sorel a déjà publié ses premiers textes et voulait savoir ce que Louis-Michel a lu, ce qu'elle connaît et qui elle fréquente. C'est une amie intime de Rochefort. Elle fréquente tous les principaux acteurs du milieu et c'est étant qu'elle est immergée pleinement dans ce bouillon de culture. Tu as parfaitement raison, c'est vraiment, elle partage cette ambiante imprégnée dans ce milieu. Et elle leur donne ses voix à travers le roman. C'est très clair. Alors Proudon, je vais peut-être le parler de Rochefort. J'ai aimé aussi été, évidemment, sous le choc de la massivité de ce que nous percevons aujourd'hui comme le nanti-sémitisme absolu. Ce qui, évidemment, contribue à ce regard-là que nous avons aujourd'hui, c'est la seconde guerre mondiale et le nazisme. Mais il faut faire attention, d'une part, à l'anachronisme. Et l'anachronisme n'est tout de même pas une excuse à l'énormité de l'erreur intellectuelle. En fait, pas seulement de Louis Michel, parce que Louis Michel, on sait très bien que dans son comportement pratique, politique, elle a, par exemple, fraternisé avec les Canaques en Nouvelle-Calédonie et qu'on ne peut certainement pas lui reprocher le moindre crime récent, au contraire. Elle est plutôt du côté des victimes. Alors, il me semble que notre grosse difficulté, c'est de prendre conscience que le discours social de gauche de cette époque a longtemps et massivement été, en France, celui de la régénération de l'homme. Et quand je t'entendais évoquer Louis Michel, je me racontais en même temps, j'ai l'inhal, parce que l'excipite, les derniers mots du texte que tu citais, c'est pratiquement la conclusion de Germinal annonçant qu'une humanité nouvelle va sortir de terre après l'écroulement de la mine. Et puis, je pensais aussi à Jaurès et aux premiers éditoriaux de l'humanité. Et l'humanité, le projet même du journal de l'humanité, c'est de faire naître une humanité nouvelle. Et si je remonte avant les années 1880 en France, donc avant cette sociabilité anarchiste que tu évoquais, Sarah, il y a Toussnel, que j'évoquais moi dans les années 1840, et Charles Fourier lui-même, dont l'antisémitisme est évident. Enfin, dans ce que nous appelons, nous, antisémitisme, c'est évident. Voilà, donc on a affaire, qu'on le veuille ou non, à un siècle, le XIXe siècle, qui a finalement préparé, il faut bien dire, globalement, ce que les Allemands ont fait avec une logique absolue et extrême. Oui, je crois que le roman sert vraiment de classe de résonance, et surtout le roman à Chélien, à cause de ces images. Ces images à haute dose, et à Chélien, extrêmement violentes. Il n'y a question que de pieuvres, de rapaces, de becs qui fouillent la chambre, etc. Donc, effectivement, il y a un contexte qu'il ne faut pas oublier, mais il y a également un type d'expression propre à cet écrivain-là. Il ne faut pas non plus le ignorer. C'est un type d'expression que nous ne trouverons pas chez d'autres auteurs. Le problème, en fait, je crois que c'est qu'il faut faire le deuil des valeurs de bien et de mal que nous voulons au départ mettre sur ça. un écrivain. Louise Michel, c'est bien, mais on en sait rien. Pour nous, c'est un objet d'étude. Ça peut avoir des études critiques. Pour moi, le choc, ça a été de voir qu'un moment, le clavant pouvait être évacué par la critique, parce qu'évidemment, il contient des choses qui déplaisent. Et ça, tu penses que c'est... J'ai un soupçon. C'est quand même... La présidence est très étonnante. Et à mesure que j'avance, j'ai tendance à l'expliquer ainsi. Je peux faire un tout petit commentaire à ce que tu viens de dire, et en même temps sur ce que vient de dire Claude aussi. On peut, je pense, être pour les victimes, ou pour certaines victimes, les canards. Et trouver des commissaires. C'est pas inédit, c'est pas impossible. Et un deuxième point, Zola n'a pas besoin besoin d'attendre la Shoah pour comprendre qu'il y avait de l'antisémantisme en France. Oui, mais il l'a compris à la fin du 19e siècle. Je veux juste un mot. Il n'y a pas de boucle émissaire chez Louise Michel. On a l'impression, au contraire, déconcertante qu'elle veut trop bien faire. Et que, en tirant prise, dans un modèle fétien, elle veut faire de l'élu, un nouvel élu, qui est un révolutionnaire, encore plus révolutionnaire, pour les autres. C'est un problème. C'est un problème. J'ai l'impression que ce qui faisait l'antisémitisme, c'est l'antisémitisme, alors qu'il y a des antisémitismes. Et visiblement, elle, c'est l'anticapitalisme. Donc c'est l'antisémitisme qui n'est pas polarisé idéologiquement à gauche ou à droite. Donc on n'a pas su de valeur. Voilà, la largeur, non plus, n'est pas polarisé. Mais c'est pas l'antisémitisme chrétien. Elle ne veut pas... Tu as repris qu'il y a parfois une ambiguïté. Enfin, ce n'est pas l'antisémitisme. C'est pas ça. C'est l'antisémitisme qui fait 6 mots de cette audience. Mais on n'avait pas besoin d'acheter de proposer un malgame. Vraiment, nous sommes là pour l'étudier, pas pour l'étudier. Oui, mais si on est en sémitisme, on ne voit plus ces spécificités. Mais je n'ai pas parlé d'antisémitisme. Il y a des niveaux dans la quantité sémitisme de l'église. Chez collège, je sais, mais je vais m'encher les différents procéder pas, qu'il y a de la question qui est censée. Je vais m'encher aussi assombrer la réunion. qui nous sommes en rétablis. Et il y a des éléments de constaterer ce que c'est de la suite à avoir la suite. Sous-titrage ST' 501